Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet dont tu as forcément entendu parler, enfin je pense, déjà tu en as entendu parler sur cette chaîne puisque je t'en ai déjà parlé, et on ne parle que de ça, presque, en tout cas on en parle pas mal. C'est la crypto-monnaie de Facebook. Ça pourrait être une grande révolution dans le monde de la crypto-monnaie ou pas du tout, un complet pétard mouillé, on ne sait pas. On va regarder ça ensemble, je vais essayer de te dire un petit peu où on en est aujourd'hui, ce qu'on en sait, ce que ça pourrait être, ce que c'est ta première fois ici. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! Tu le sais, Facebook travaille en secret, en quasi-secret depuis des mois maintenant sur une crypto-monnaie. Ils ont recruté des dizaines et des dizaines de personnes. On pense qu'il y a une équipe d'environ une cinquantaine de personnes au siège social dans la Silicon Valley qui travaillent sur ce sujet. Ils sont cloîtrés dans un endroit secret, confidentiel où il faut une carte, une autorisation spéciale pour rentrer, pour que l'info ne sorte pas. Donc voilà, tout ça est assez secret. On ne sait pas exactement ce qu'ils préparent, mais on a quand même un certain nombre d'informations que je vais te relayer ici. Et notamment, tu vas voir que ce n'est pas du tout quelque chose dans un futur lointain, mais au contraire, ça pourrait arriver très 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 prochainement et ça pourrait potentiellement être très bon pour le monde de la crypto ou peut-être pas. On va voir tout ça. Donc derrière la hype, il y a bien sûr de vrais enjeux stratégiques pour Facebook, notamment ce qu'ils veulent, c'est évidemment s'insérer au cœur des transactions du quotidien, notamment bien sûr d'envoyer de l'argent entre amis, puisque sur Facebook on a ses amis, donc je te rembourse. Je ne sais pas si tu l'as vu par exemple sur Facebook, mais quand c'est ton anniversaire, enfin c'est un anniversaire de quelqu'un, il propose déjà aujourd'hui de créer une cagnotte, mais en passant par les cartes bleues, par le système classique, là ce sera par sa propre crypto-monnaie. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il s'agira d'une stablecoin, c'est-à-dire que c'est une crypto qui aura une valeur fixe, qui sera probablement indexée sur le dollar américain, on imagine. Donc ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on va pouvoir spéculer, sur lequel on va voir toi et moi potentiellement gagner de l'argent. Mais il parle, alors il y a pas mal de noms, des gens qui pensent que ce serait le Litecoin, d'autres qui pensent que ce serait le Facecoin ou le Facebit, comme Bitcoin, Facebit, voilà. En français ça nous ferait bien marrer. Ça peut être en tout cas intéressant même si on ne pourra pas spéculer. Et il y a notamment également la question que Facebook parlerait à des exchanges crypto pour permettre, pour lister leurs coins sur les exchanges. Donc tu pourrais potentiellement, a priori tu pourrais l'acheter directement bien sûr sur Facebook, mais tu pourras aussi potentiellement l'acheter sur des exchanges directement. Donc ils veulent vraiment s'adresser au monde de la crypto. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, ce qui fait la force d'une crypto-monnaie, c'est son utilisation, si elle est utilisée ou pas. Et donc instantanément, eh bien elle aura quasiment deux milliards d'utilisateurs cette crypto-monnaie Facebook. Donc ça peut être tout de suite la plus grosse crypto-monnaie la plus utilisée. Alors ce qui est intéressant, tu vois, on voit ça ici, c'est que Facebook, il pourrait non pas en faire une stable coin sur uniquement le dollar, mais sur différentes monnaies. C'est-à-dire faire une Facebook coin sur le dollar, une Facebook coin sur l'euro. Alors je ne sais pas combien ça marcherait. Est-ce que du coup il y aurait plusieurs Facebook coins ? Est-ce que quand tu échanges ta Facebook coin française contre une Facebook coin américaine, est-ce que tu peux les échanger ou pas ? Est-ce qu'il y a un taux de change ? Tout ça, est-ce que ce sera le Facebook euro coin, le Facebook dollar coin ? Il y a beaucoup, beaucoup encore d'inconnus, mais c'est extrêmement intéressant. 50 ingénieurs blockchain en œuvre dans le QG californien. Selon un analyste, elle serait, cette crypto pourrait rapporter jusqu'à 19 milliards de dollars d'ici 2021, 19 milliards à Facebook, probablement en toute petite commission sur les transactions. Et des négociations sont déjà en cours avec des bourses crypto, donc c'est probablement des exchanges. Et l'ambition affichée est de réussir là où le Bitcoin a échoué. Donc qu'est-ce que ça veut dire là où le Bitcoin a échoué ? Le Bitcoin n'a pas forcément échoué, mais bien sûr le Bitcoin a échoué en un sens, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas la monnaie mondiale utilisée par tout le monde. La crypto de Facebook pourrait être la monnaie de tout le monde. Alors j'ai vu ce petit tableau, donc lui il l'appelle Facebit, c'est uniquement spéculatif. Ce petit tableau qui est très intéressant, voilà, entre le dollar, le Bitcoin et le Facebit qui est donc un nom inventé. L'US dollar il est bon pour les paiements et les impôts. Le Bitcoin c'est spéculatif et c'est bon pour l'investissement. Et le Facebit ce serait pour les paiements en ligne, ce qui aujourd'hui fait un petit peu avec le dollar, un petit peu avec le Bitcoin. Est-ce que c'est stable ? Pour le dollar oui, pour le Bitcoin non. Et pour le Facebit, lui il dit on espère, mais en fait c'est quasiment sûr que ce sera oui. Alors là où c'est pas vraiment dans l'esprit crypto pour nous, pour nous amateurs de, vraiment amateurs de crypto-monnaie et de décentralisation, c'est que de même que l'US dollar est contrôlé par le gouvernement, le Bitcoin lui il est décentralisé, contrôlé par personne ou contrôlé par les mineurs si on veut. Là bien sûr la crypto de Facebook sera contrôlée par Facebook, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il reste un énorme point d'interrogation sur le supply, sur la quantité qui vont être créés, est-ce qu'il y aura une quantité limitée ou pas ? Le dollar, on sait qu'il y a une quantité illimitée, le gouvernement en crée régulièrement des nouveaux en plus et en a créé énormément dans les siècles passés. Le Bitcoin, c'est l'inverse, c'est fixe évidemment à 21 millions, on ne sait pas pour la Facebook coin. De toute façon, qu'elle soit limitée ou illimitée, ça ne change pas grand-chose parce que, vu que c'est une stable coin, le fait qu'elle soit limitée ne devrait a priori pas lui donner de valeur supplémentaire. Bon. Et good long-term investment, le dollar non. Donc, est-ce que c'est un bon avancement, pardon, sur le long terme, un bon investissement ? Le Bitcoin, il dit peut-être. Et le Facebook, il dit non, mais il dit que lui, alors c'est cet article-là qui dit « Moi, je pense que ça peut vachement faire monter l'action Facebook ». Donc, il en parle à la fin. Il parle bien sûr de Tencent et de, Tencent pardon, de WeChat et de Alipay qui en Chine sont ultra, ultra développés. Et pour avoir vécu moi-même en Chine pendant deux ans, je peux te dire qu'effectivement là-bas, plus personne n'utilise de cash et tout le monde paye avec WeChat et avec Alipay, mais vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est hallucinant. Tu peux vivre des mois et des mois sans argent liquide comme moi je l'ai fait et sans carte bleue. Et lui, il dit comment investir dans Facebit, donc la crypto-monnaie, vu que c'est une stable coin. Eh bien, il dit il faut investir dans l'action. Alors, personnellement, je ne suis pas forcément sûr que l'action Facebook soit un bon investissement. Je ne sais pas si c'est un mauvais investissement non plus. L'action, depuis, elle a bien monté, si tu avais investi au départ, quand, voilà, entrée en bourse à 38 dollars en 2012. Donc, bien sûr, aujourd'hui, elle est bien au-dessus, à 167 aujourd'hui. Tu vois qu'elle est montée à plus de 200, 207. Et puis l'été dernier, tu sais, on a eu tous les scandales de data, de Cambridge Analytica, de ceci, de cela, de vie privée. Et donc, elle s'est pas mal cassé la gueule. En plus, sur la fin de l'année, toute la bourse américaine s'est cassée la gueule. Donc là, depuis, elle remonte gentiment. Elle est assez haute. Tu peux l'acheter au même niveau que, grosso modo, il y a un an et demi. Mais je ne sais pas si sur le long terme Facebook, voilà, Facebook, je sais que ça énerve de plus en plus de monde, etc., etc. En tout cas, c'est aussi possible que la nouvelle coin fasse monter le prix de l'action. Seul l'avenir nous le dira. Tac, 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 tac. Donc voilà, ce qu'ils disent effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura instantanément 2 milliards d'utilisateurs, alors qu'il y a à peu près 23 millions de wallets Bitcoin et 33 millions de wallets Ether. D'accord ? Et puis, je voulais aussi te montrer cet article, Facebook et Telegram veulent réussir là où le Bitcoin a échoué. Et donc, c'est effectivement toujours sur l'idée de créer une monnaie mondiale cryptographique. Donc, Telegram, c'était 300 millions d'utilisateurs et ça en fait effectivement directement la première crypto. S'ils déploient le wallet sur toutes les applis Telegram et Facebook, ils vont encore passer devant parce que ça va être directement 2 milliards. Donc, dans l'ensemble, voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Il y avait un très bon résumé ici là sur cette première liste, voilà tout ce qu'on sait. Probablement une bonne nouvelle pour le milieu crypto, pas une bonne nouvelle en termes de spéculation parce qu'on ne pourra pas l'acheter pour gagner de l'argent. C'est dommage, moi ça m'aurait bien plu pour le coup. Enfin, j'y aurais cru et j'aurais sûrement investi. Potentiellement, si tu veux spéculer, bah acheter l'action Facebook, encore une fois, à voir. Évidemment, si tu veux savoir dans quelles actions françaises et européennes et américaines surtout j'investis, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à mon club privé Léonis Bourse. Le lien est dans la description. Et notamment, je dirais par exemple si j'investis dans Facebook ou pas, pour ces raisons-là, pourquoi pas. Donc voilà, potentiellement une opportunité quand même, si ce n'est pas sur la stablecoin, sur l'action. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera une très bonne nouvelle pour le monde de la crypto. Ça va démocratiser tout ça, ça va peut-être faire un peu moins peur aux gens. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur des cryptos et qui vont dire « bah voilà, Facebook c'est une crypto, ça se passe très bien donc je peux peut-être aller vers d'autres cryptos comme le Bitcoin ou etc. etc. ». Ce qui peut être une bonne nouvelle. Voilà pour le petit récap. Je pense que je serai amené à t'en reparler sur cette chaîne, notamment au moment du lancement. Alors beaucoup, Facebook a dit « deuxième trimestre 2019 ». Donc bah ça y est, on vient d'entrer dans le deuxième trimestre 2019 puisqu'on est en avril maintenant. Donc grosso modo, beaucoup de gens estiment que ça pourrait être cet été, peut-être à la fin donc du deuxième trimestre par exemple au mois de juin, quelque chose comme ça. Donc tu vois, c'est très 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 proche, on y est vraiment très bientôt. Et donc je pense que c'est quelque chose dont on va beaucoup beaucoup entendre parler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la crypto-monnaie de Facebook, de la Facebook Coin. On peut faire les paris sur les prénoms, sur les prénoms, enfin sur les noms que ça va avoir. Moi je pense que la FB Coin, ça peut être pas mal. On verra. Dis-moi ton avis en commentaire. Si t'es resté jusqu'ici et que la vidéo t'a plu, mets-moi un like bien sûr. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je pense que c'est vraiment le moment de le faire avec le bouton « s'abonner » en dessous. Par ailleurs, si la vidéo t'a plu, tu peux aussi la partager à quelqu'un. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi sur l'écran qui va apparaître juste après. Ciao ! Salut ! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1% ? Eh oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là ? Vas-y, fais-le !